Bailo Diallo, vous avez la parole. C'est pas facile. Vous savez, dans toutes les grandes démocraties, les gens ont parlé des Etats-Unis. Je rappelle que depuis George Washington, jusqu'à ce qu'on nous jure aux Etats-Unis, on voit des bénévoles, des gens qui font du bénévolat, qui vont aller maison par maison pour demander aux gens de s'inscrire sur les lits à l'étoile. Donc, quand je vois que l'inscription est volontaire, il y a une période. On ne peut pas être un parlementaire et venir ici faire de l'amalgame. Il y a une période de révision. Donc, en ce moment-là, on a un coup déposé pour le quart d'entrée de Ngaï Bindale, mais en dehors de cette région de révision. Comment le ministère de l'Intérieur ne peut pas le faire ? On va dire qu'on est en train d'avoir une période. Parce qu'on voit ici des spécialistes qui peuvent savoir, celui qui n'est pas inscrit ou à travers une carte d'entrée, qui est l'étoile, qui est l'étoile. Ça, c'est des spécialistes, je les conseille. Donc, il y a une période. Monsieur le ministre de l'Intérieur, moi, je voudrais vous parler un peu du commissariat de Vélingara qui a été déjà retenu. Et deuxième point, monsieur le ministre, nous voulons que le département de Vélingara soit érisé en région. C'est une demande populaire. C'est une demande vraiment légitime des populations du département de Vélingara. Ça, si je suis là, je dois le répéter, même si mon président ne veut pas l'écouter. L'autre cas, monsieur le ministre, quand on parle de marche, et je voulais qu'on s'accorde sur ces marches, marche pacifique, mais j'ai l'air. Bonne durée, c'est une marche pacifique. Tu es devenu un délinquant. On doit être traité comme tel. On a vu, même dans des pays, quand les gens marchent, ils lèvent les mains pour savoir qu'ils font une marche pacifique. Mais marchez avec l'air, marchez avec le Gassi, marchez avec le Lénin. Mais c'est un délinquant. La réponse doit être une réponse appropriée de la force, de la force et de la sécurité. Monsieur le ministre, il faut rendre hommage à ces hommes et ces femmes. Grâce à eux, nous sommes dans nos maisons, nous préservons nos biens. Le Sénégal, la police sénégalaise, les fausses de la sécurité du Sénégal ont une réputation internationale. On sait que nous avons une police professionnelle. Monsieur le ministre des Finances du Bourget, que ce soit les policiers, les gendarmes et aussi les sapeurs, il faut quand même augmenter leur motivation. Un État sans sécurité, ce n'est pas un État. Ce que vous avez prévu pour le budget de la sécurité, il faut l'augmenter. Parce qu'il y a des ennemis de l'extérieur qui ont des relais à l'intérieur. Ça, ça va tout dire que c'est même dans les grandes démocraties bonnes. On voit des gens qui sont de l'intérieur, qui sont des ennemis. Et aujourd'hui, la portion du Sénégal, c'est que le Sénégal a. Il y a des gens qui sont à l'extérieur, qui sont en train d'avoir ces relais-là pour dire qu'il faut renforcer la sécurité. S'il faut prendre 40% du budget, l'affecter à la sécurité, il faut le faire. Parce qu'avant de parler de l'État, avant de parler de la démocratie, il faut avoir la sécurité. Il faut que le Sénégal a édite, il faut qu'on arrive à garder notre intégrité territoriale. Il faut aussi, à travers cela, changer les règles d'engagement pour ces fortes défaises de sécurité. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Quelqu'un a eu des policiers qui ont eu des policiers, mais quelqu'un s'en a eu des policiers qui ont eu des policiers. On revient pour dire que le gars, il faut qu'il aille en prison. Il faut changer ses règles d'engagement. Il faut augmenter leur motivation. Il faut encore davantage multiplier l'équipement. Le président a beaucoup fait. On a vu sur la même la marine de deux patriots. On est passé à 10. Et cela importe. Nous pouvons citer dans tous les domaines la sécurité, le garçon, ces unités d'élite. Nous vous rendons hommage. Nous sommes derrière vous. Nous prions pour vous que le Sénégal puisse vivre en paix, que chacun puisse s'exprimer librement dans la paix, surtout aussi en respectant la démocratie, en respectant les droits des autres, en respectant aussi chacun à son droit de penser autrement. D'autres ne croient à rien. Nous devons les respecter. Mais on ne peut pas dire qu'il faut terroriser les gens pour dire que toi, tu es le mauvais imam, tu es le bon imam. Mané, l'Assemblée a une représentation nationale. Toute la société est représentée. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole à Aliyoun Salle. Seydou Dianko se prépare. Merci, M. le Président. Assalamu alaykoum, Assemblée vie. Assalamu alaykoum wa Diaspora. Mange niyou, M. les ministres, akseni, accompagnant. Du nuyou, les honorables députés. M. le ministre de l'Intérieur, En principe, vous devez garantir à chaque citoyen l'exercice de ses droits, l'exercice de ses libertés. Ainsi, seulement la cohésion nationale pourra être effective. Je me permets de répéter cette phrase. Ainsi, seulement la cohésion nationale pourra être effective. Parce qu'on entend souvent répression, répression. Juste pour vous rappeler cette fameuse phrase, on ne peut pas avoir de paix sans justice. M. le ministre de l'Intérieur, Malheureusement, vous portez une politique avec des AIR qui permet d'aujourd'hui suivre un homme au lieu d'un État qui est censé demeurer. Et ça, c'est très grave pour un État de République. M. le ministre de l'Intérieur, pour revenir sur les insurités galopantes, il va amener moi sévir dans ce pays. Je rappelle juste que le Gorgorlou Sénégalais, nous avons pris leurs impôts pour assurer leur sécurité. Aujourd'hui, 63% des Sénégalais ne se sentent pas à sécurité dans leur quartier. Ce même pauvre Gorgorlou, leurs droits les plus fondamentaux sont bafoués. à savoir, ce que vous savez, c'est un droit constitutionnel de marché. On constate qu'à chaque fois que vous avez une marche, ces marches-là sont réprimées. Ce qui m'amène à poser cette question, combien de manifestations ont été interdites sur la base de prétextes fallacieux depuis que vous êtes là ? La question est de combien ont été violemment réprimés alors qu'on sait que tout ce dispositif sécuritaire que vous mettez quand il y a des manifestations, on sait que le quart, le quart même, aurait suffi pour encadrer ces manifestations. C'est ce que vous avez dit. Quand il s'agit de traquer de l'opposant, je pense que ça m'a dit que vous êtes aux aguets, M. le ministre. Et quand il s'agit d'assurer la sécurité des Sénégalais, vous êtes aux abonnés absents. M. le ministre, il y a une question par rapport à nos forces de défense et de sécurité. Je vous dis que les policiers ne sont pas. Mettez les moyens de vos ambitions pour que les extorsions de fonds, vous savez, ce qui est le talib, vous cessez. Encore une fois, on ne met pas tous les policiers dans le même sac. Mais il y a des brebis, qui ternira l'image du Sénégal à cause des baksis. Et là, vous devriez mettre un terme pour le respect de nos vaillances forces de défense et de sécurité. Une autre question, c'est sur les bavures et tortures policières. M. le ministre, à quand on va arrêter, à quand vous allez mettre fin à les arrestations arbitraires et abusives, qui est illégale, qui est interdit par la loi, vous le savez. Parce que, ici au Sénégal, ils sont les Japonistes, sans pour autant qu'il y ait un mandat du tribunal. Et ça, vous savez, c'est illégal. Donc, ça nous amène aujourd'hui à avoir un taux des détations provisoires avec un taux de plus de 45% de la population carcérale. Le ministère de l'Justice, Bounier, il ne faut pas dire que ça, c'est de votre faute. Il y a une affaire, le rapport 2021 du département d'État américain, qui désigne le responsable comme étant le seul responsable de l'État sénégalais sur les tueries de masse si vous pensez qu'il y a eu une fille en 2021. Je rappelle que, il y a une affaire sur les policiers, le Sénégal, le même garde-vue, les gens sont tués en garde-vue. Et ça, c'est grave. Il faut absolument que vous mettez un terme. Je me dis une affaire qui a été récente, c'est l'affaire Mankabou. C'est ça aussi, on ne peut pas dire qu'il y ait des idées sans parler de 14 morts encore une fois.